Ce soir, je vais vous parler de Cult of the Lamb, le culte de l'agneau, la secte de l'agneau, développée par Massive Monster, publiée par Devolver Digital. C'est disponible sur Switch PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, S, PC, macOS, tout. Ta mère! D'accord. Fait que c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait dans Cult of the Lamb? Eh bien, avez-vous toujours rêvé d'avoir une secte? J'en ai une. Oui. Depuis que le temple solaire a tombé, moi je me dis, Chris, ça m'en prend une. Il y a de l'argent qui dort. Je voulais me joindre à ça. Il y a de l'argent qui dort à ta varnuche. Chris, de bel business. Là-dedans, en fait, tu es un petit agneau, tu meurs et il y a un démon qui tout simplement te dit, « Hey, tu vas monter une secte en mon nom, puis tu vas aller battre des démons en mon nom. » Puis là, bien, tu n'as pas le choix de le faire parce que tu es mort, puis il faut que tu reviennes à la vie, puis pour rester à la vie, puis gagner tous ces pouvoirs-là, bien, il faut que tu fasses ça. Donc, ce que tu dois faire, en fait, dans Cult of the Lamb, c'est que tu as deux parties à Cult of the Lamb. La première partie, c'est un genre de roguelike, si on pourrait dire, où tu as des dungeon crawlers, justement, où tu vas justement combattre des ennemis, comme dans Hades, tu vas avoir deux armes au départ du donjon. Tu vas avoir une arme de melee, puis une arme spéciale qui est plutôt des projectiles. Donc, tu vas te battre, tu vas te battre, tu vas te battre contre des ennemis. Là-dedans, c'est assez simple. En fait, le combat, c'est, dans le fond, ton combat de melee avec ton arme qui est variable en termes de force et de vitesse. Puis, après ça, bien, c'est ça. Tu as tes projectiles qui sont justement des espèces de, tu sais, tu as des bombes qui se lancent, tu as des espèces de torpilles qui peuvent se lancer, tu as aussi des explosions. Puis, dans les armes, bien, c'est ça. H, épée, tout ce genre de choses-là. Puis, le combat, en fait, est relativement simple. En même temps, tu as un esquive, en fait. Donc, tu peux esquiver, tu peux faire une roulade, puis combattre les ennemis, comme on peut voir présentement à l'écran. Et puis, c'est assez chaotique, en fait. Ça m'a fait penser un peu, tu sais, ça fait penser à des jeux, bien, c'est ça. On peut penser à Hades, on peut penser même à Binding of Isaac, ce genre de jeu-là, tu sais. Ça fait que le combat est vraiment très amusant. Il y a des affaires dans le combat qui m'ont légèrement déplu, dans le sens que, tu sais, vu que le art style du jeu est vraiment hot, tu sais, c'est 2D, 2D, 2D. Sauf que, des fois, tu as de la misère à comprendre c'est où que tu frappes exactement, tu sais. Ça fait que ça, des fois, c'est dérangeant quand tu as plusieurs petits ennemis à l'écran, tu sais. Tu as des ennemis qui flashent, puis là, whoops, ils s'en viennent sur toi. Là, tu ne les vois pas nécessairement, tu sais, tu ne vois pas si tu les as frappés ou non. Mais on finit vraiment par s'habituer, puis ça va bien. Cependant, le gameplay des donjons est super le fun. Puis une des affaires qui est intéressante dans ce jeu-là, c'est que dans les donjons, en fait, quand tu finis une partie du donjon, après ça, tu as des sentiers, en fait. Puis tu décides de prendre tel ou tel sentier, dépendant de ce que tu as besoin pour te rendre plus loin. Il y a ça dans d'autres roguelikes. Sauf que là, dans celle-là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu as aussi des endroits où tu vas débarrer des cartes de tarot. Ces cartes de tarot-là vont te donner, justement, mettons, avoir de l'énergie de plus, avoir deux fois le plus de combat, en fait, de force quand tu vas te battre. Donc, tu as plusieurs choses dans ton roguelike qui vont te permettre d'avancer. Puis tu as un boss à la fin. Et tu peux aussi secourir des gens qui sont dans le donjon, qui sont perdus, des hommes perdus, et les amener dans ta secte. Donc ça, c'est le côté... Raël du jeu! Oui, ça fait que ça, c'est le côté où tu te bats. Mais pendant que tu te bats, là, tu sais, peut-être une vingtaine de personnes qui t'attendent dans ton village puis qui font comme, « Dude, qu'est-ce que tu fais là? » C'est parce que nous autres, on est en train de mourir de faim. C'est parce qu'il faut que tu t'occupes d'eux autres. Donc, eux autres, dans le fond, ils vont te vénérer puis ils vont prier pour toi. Ça va te donner de l'énergie pour faire non seulement grandir ta secte, mais également débarrer des armes, débarrer des habiletés, débarrer aussi des choses pour ton village. Puis, ce qui est le fun, c'est que c'est ça. Il y en a qui peuvent prier, il y en a que tu vas faire travailler. Toi, va bûcher du bois. Toi, trouve-moi des ressources. Tu peux même ouvrir un camp pour dire, « Hey, toi, pendant les trois prochains jours, va-t'en me trouver des disciples. » Puis là, il part avec son petit sac à dos. « All right! » Il s'en va. Puis des fois, quand il revient, il meurt parce qu'il n'avait pas assez mangé. Il n'a pas mis assez de sandwich dans son sac. Là, si je comprends bien, c'est comme un mix entre Animal Crossing, Hades, puis des valeurs douteuses un peu. Pas mal, oui. Parce qu'en fait, là-dedans, le côté Animal Crossing aussi, là-dedans, il est là dans le sens que c'est très cute. C'est mignon comme tout. C'est super mignon. Puis en même temps, tu peux quand même le personnaliser aussi, ton village. Fait que tu peux aller mettre ça beau, tu mets des belles décorations et tout ça. Mais tu as des objectifs. Puis c'est ça, comme je disais tantôt, tes personnages, donc tu peux les faire travailler. Tu es fait tout le temps travailler. Des fois, tu en as qui disent de la merde sur toi dans ton dos. Oui, j'ai vu ça tantôt. Fait que là, il faut que tu les mettes un peu de discipline. Il faut que tu les punisses. Fait que là, tu as le choix de les envoyer en prison. Mais là, quand tu les envoies en prison, des fois, les autres font comme « La prison, ce n'est pas correct. » Puis ils sont fâchés. Puis là, des fois, tu peux leur donner un petit cadeau pour qu'ils fassent ta gueule. Fait que là, tu lui donnes un petit cadeau et finalement, sa confiance revient. Ou tu peux aller, justement, on voyait l'église tantôt. Tu peux aller dans l'église. Et puis, dans ton église, dans ton temple, si on pourrait dire, à tous les jours, tu fais un sermon. Ton sermon fait que là, tu vas ramener justement de la confiance envers toi et tout. Mais tu débordres aussi des cérémonies. Donc, les cérémonies, ça peut être un grand festin. Ça peut être de marier quelqu'un de ton cul. Ah, tu peux-tu avoir genre 20 femmes comme en vraie vie? Tu peux avoir 20 femmes dans la vraie vie du sec, je veux dire. C'est merveilleux, ça. Comme dans une vraie sec, tu peux avoir plusieurs compagnons, compagnons. L'affaire qui arrive, c'est que si tu fais ça, il y en a qui sont jaloux. Puis ça se peut qu'ils s'entretuent. Puis ça se peut que ça fasse de la marde dans ta place. Tu peux-tu tuer tout le monde qui ne t'écoute pas? Puis genre, insérer comme... Ah, mais là, il va y avoir la chienne. Là, ça va mal aller. Là, tu peux tuer du monde. Fait que là, tu as aussi des sacrifices. Fait que là, tu as plusieurs genres de sacrifices. T'en as un, justement, où tu as une espèce de grande tentacule qui s'en vient les chercher puis qui les amène au ciel. Puis finalement, toute la viande tombe au milieu du cercle. Tout le monde est comme... Puis sinon, tu peux aussi les sacrifier de façon très saine en disant, bien, je t'envoie au ciel. Fait que là, ils partent au ciel puis c'est féerique. Mais tu as justement de la viande et des tripes qui tombent pareil. Puis ce qui est bien, c'est que tu peux changer aussi les croyances de tes disciples. C'est là aussi que ça devient le fun. C'est qu'au début, justement, là, j'amenais du monde en prison. J'en tuais. Des fois, il y en avait un qui mourait de vieillesse. Tu sais plus où donner de la tête. Puis là, j'avais le choix entre l'emballer puis aller le mettre dans un trou pour qu'il puisse justement être mené à la mort avec respect. Ou je pouvais le dépasser live où il est mort. Dépasser. Fait que là, quand je le dépassais live devant tout le monde, les autres, t'as vraiment fâché. Puis ils comprenaient pas. Puis là, tu peux lire leurs pensées. Puis là, eux autres, ils sont comme... Ah, il doit avoir ses raisons. T'en as d'autres. C'est comme si t'as une astime manière qui va tout nous tuer, tu sais. Fait que là, faut que tu gères ça. Toi là, quand t'en as huit de même, là, c'est bizarre. C'est comme gérer un Walmart un peu. Wow! Ça doit être pas mal pareil. Même combat. Puis c'est ça. Fait que là, tu sais, tu peux aussi, dans ta façon de faire les choses, ce qui est le fun, c'est que tu peux justement... Au début, je me disais, bien c'est ça, le monde trouve que je suis un tueur. Puis là, après ça, je fais des sacrifices. Le monde ne sont pas d'accord. Un moment donné, tu ouvres une mentalité dans ton truc. Ils voient la mort comme quelque chose de merveilleux. Donc là, tu ouvres ça. Puis là, tout le monde sont comme wow. Mais tu as tout le temps des nouveaux disciples qui arrivent. Puis c'est des shit talkers, eux autres. Ils ont les yeux rouges. Puis ils vont arriver dans ta secte. Puis ils vont juste dire, ce gars-là, il n'a aucune idée de ce qu'il fait. Puis ils vont juste dire de la merde. Même si tu les as sauvés d'une mort certaine. Moi, je ne t'allèrerais pas ça en estime. Des pas, ça se dit. Ben, c'est ça. Fait que là, des fois, toi, tu ne t'allères pas ça. Tu en mets un à prison ou tu en sacrifies un. Puis là, il y en a un autre qui te dit, crime, c'était mon meilleur chum. Je lui parlais à tous les jours. « Oh, qu'est-ce que tu as fait? » Fait que là, il s'en va. Il s'en va aussi. Mais là, tu te dépenses. Puis à un moment donné, tu n'as plus personne. Fait que tout ça est très complexe et très drôle. Puis ça amène énormément de profondeur au jeu. Ce qui est le fun aussi, c'est que tu peux nommer tes disciples. Fait que tu peux les nommer. Oui, ça, on est très au courant. Il y a eu de l'abus là-dedans. Il y a eu de l'abus dans nos amis là-dedans. Fait que vous pouvez nommer vos disciples comme vos amis. Moi, je ne vous le recommande pas parce que des fois, il se passe des affaires vraiment pas cool avec vos amis. Moi, j'avais commencé le même. J'avais mis les gars de Rétro Nouveau, entre autres. Puis c'était horrible. Genre, GF, il n'arrêtait pas de faire de la marde. Puis là, il fallait que je tue d'hommes. Puis Fred, il n'arrêtait pas de voler de la bouffe. Ah, ça, c'était correct. Même que, oui, Fred t'a demandé un plat d'escrément. Ah, écoute. Tu ne le savais pas parce que... Je t'ai rendu là dans ma vie, il faut croire. Tu fais de la cuisine. Dans ta vie, tu sais que tu peux faire du poisson, tu peux faire des salades, des affaires la même. Mais il y a un plat aussi que c'est juste de la marde. Puis là, tu peux servir un grand banquet de marde pour rehausser le moral des trucs. Pas là pour juger personne, moi. Là, t'arrives, c'est une punition, tout le monde. Tout le monde, ça va bien, la sec, merci. Grand buffet ce soir. T'arrives là, il y a de la marde partout. C'est juste de la marde. Fait que c'est ça, mais Chris, si vous voulez pas mourir, manger de la marde. Fait que c'est ça, c'est le fun. Il y a de main de fer. Il y a des petites sidequests aussi intéressantes parce que tu as tout le temps des objectifs. Fred, il devrait manger de la friture, lol. Ah oui, bien, certainement. Ça arrive, ça m'arrive, ça m'arrive. Ça y arrive, ça y arrive. Je dirais que ces dossiers-là, assez fréquemment. On est correct là-dessus, mon cher. Merci, Oligi. Un grand doyen du poulet frit. Oh my God. Fait que c'est ça. Fait que bref, là-dedans, ce qui est intéressant aussi, c'est que, comme je disais, t'as des sidequests, t'as d'autres choses à faire des fois pour briser un peu le côté frénétique du jeu parce que t'as tout le temps de quoi à gérer, tout le temps de quoi à avoir. Bien, des fois, tu peux pêcher, puis tu t'en vas sur d'autres îles et tout ça, puis tu fais des choses. Il y a même un jeu de dés à l'intérieur qui est vraiment le fun. Tu joues comme contre ton chum Rato. Il y a un gars qui s'appelle vraiment Rato. Rato. Puis c'est ça. Puis lui, il joue au dés avec toi, puis le jeu est très intéressant. Fait que tu sais, le côté rogue avec les donjons est super le fun. Même s'il y a des petits trucs qui sont pas totalement au point, t'embarques au maximum, puis t'es tout le temps prêt à faire une autre mission, puis à grinder pour réussir à avoir ce que t'as besoin d'avoir. Mais si t'es comme moi, tu passes 75% de ton temps à gérer ta secte parce que c'est trop le fun. Puis après ça, il y a un 25%. C'est là qui est le lol. Je vais aller faire les donjons. Surtout que les donjons, à un moment donné, tu débordes quelque chose qui fait que la nuit, tu causes plus de dommages. Fait que là, à un moment donné, le jeu te pousse un peu à faire comme « check, va faire ça la nuit ». Tes chums, ils dors, là, anyway. Fait que tu peux aller faire ça pendant ce temps-là. D'ailleurs, pendant la nuit, eux autres, il faut que tu lui mettes des lits, puis tout ça. Puis des fois, pendant que t'es dans un donjon, ils te disent comme « hey, il y a un lit qui est scrap, puis ton chum pipi, puis tu vas dormir. » « Dors la terre, tabarnak ! » Fait que c'est ça. Puis des fois aussi, à un moment donné, j'avais pas une toilette. Fait que là, tout le monde chiait à terre, puis ça en faisait de vomir d'autres. J'arrivais, tu sais, c'était plein de merde, puis de vomir d'autres. C'est comme gérer des enfants, finalement. Oh oui, c'est un job, man. J'ai ça de garde à gueule. C'est ça. Gérer des quittes pendant le travail à la maison, pendant qu'elle est fermée. Moi, je me ferais une save game, yeng, pour qu'il y ait de la merde, puis du vomir partout. C'est ça. C'est le cul de la merde, puis du vomir. Tout le monde mourrait très rapidement. Oui, c'est vraiment fantastique. Il y a Oli qui demande dans le chat, c'est quoi le niveau de difficulté? En fait, c'est pas super difficile, mais ça dépend vraiment. Ça me donne l'air, je trouve. Mais ça dépend de c'est quoi ton approche, en fait. Le côté secte, c'est quelque chose qui vient naturellement. Tu commences slow, puis c'est très simple au début. Puis à un moment donné, ça devient que c'est un peu plus complexe. Puis des fois, tu te plantes, puis c'est pas grave. Puis tu ramènes d'autres disciples. Il n'y a pas tant de problèmes par rapport à ta secte. C'est tout le temps un build-up. Tu peux jamais scraper ton projet de secte, vraiment. C'est ça, exactement. Un vrai secte. Tu peux pas scraper tant. En tout cas, moi, je me suis pas rendu là. J'avais tout le temps, je pense, le moins de disciples que j'ai eus. Un moment donné, j'en avais trois. Puis là, c'est tough parce que ça avance pas vite. Fait que veux, veux pas, déjà, toi, par défaut, t'es comme, ouais, là, ça a pas de bon sens, mon affaire, c'est plate, là, je vais me forcer. Fait que, tu sais, il y a quand même, tu sais, les donjons, au début, sont quand même assez difficiles parce que, justement, t'as pas assez down, t'as pas débarré assez de cartes de tarot, puis tout ça. Mais t'avances, 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 puis, tu sais, ils te proposent des missions, puis ils te font faire des objectifs qui font que, tu sais, ton ascension est graduelle, puis elle est très, très, très organique, normale. Fait que, tu sais, j'ai pas trouvé ça très difficile, puis je suis encore en train de le faire, tu sais, il y a des bouts, il y a des donjons, j'avoue que j'ai vraiment, vraiment rushé big time, là, à cause, justement, des fois, du nombre d'ennemis qu'il y a à l'écran, puis les ennemis, tu sais, avec le hardstyle qui est très, qui est dessiné, tout ça. Les jeux où c'est dessiné comme ça, c'est tout le temps sketch parce que, des fois, on dirait que le background est un ennemi, puis c'est ça, exactement, tu sais. Fait que, ça, c'est pas toujours évident, je l'avoue, mais on s'habitue parce que, tu sais, on revoit ces ennemis-là, on le refait, on le refait, puis on finit par y arriver, puis le gameplay est tellement le fun que tu es comme, non, 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 mais c'est pas, je reviens, je reviens, je reviens, tu sais, tu vois, vous en avez tellement parlé de ce petit jeu-là que je savais même pas qu'il y avait du combat. Oui, oui, il y a du combat, puis le combat, en fait, ça peut être une très grosse partie de ton expérience. Ah, tu pourrais te concentrer juste là-dessus. Tu pourrais te concentrer rien que là-dessus, tu sais, il y a du monde qui le finisse quand même assez rapidement. Moi, je suis rendu à 90 jours avec ma secte, puis j'ai pas fini le jeu, là, tu sais, je prends mon temps avec les donjons, puis j'ai pas tué, faut-tu tuer quatre dieux, en fait, il y en a un cinquième, puis c'est ça, puis tu sais, c'est quand même long de tuer ces quatre dieux-là, puis tu peux prendre ton temps, puis tu sais, ça fait quand même, moi, ça fait quand même plus de 30 heures que je fais dans ce jeu-là. Puis, pour vrai, j'ai pas le goût de faire rien d'autre, je pense juste à ça. C'est vraiment le jeu là-dedans. Il ne faut pas faire le souper quand on peut jouer à quoi? Mais c'est vraiment le jeu qui m'a le plus accroché depuis le début de 2022, là, je joue rien qu'à ça. J'étais arrivé pour partir d'autres jeux, puis tout, puis ça le fait pas. Ce jeu-là, tu sais, c'est comme s'il cochait à toutes les cases de fun. Tu sais, t'as de l'humour là-dedans, c'est super beau. La musique est absolument incroyable. Moi, je l'ai mis sur mon téléphone, c'est tellement bon. Puis le combat est super le fun. Les angles que tu trouves sont vraiment le fun à manier. Puis la secte comme telle, c'est tellement le fun, c'est tellement deep, c'est tellement drôle. Puis tu sais, tes petits personnages qui arrivent, ils sont tellement cute, ils sont tellement innocents en plus. Ce qui se passe, c'est grotesque. C'est vraiment pas correct. C'est épouvantable, là, ce qui se passe, tu sais. Il y a des gens qui sont victimes de secte dans la vie de tous les jours. Nous, on est là, puis on rigole avec des jokes de merde. Ah oui, oui. Mais c'est vraiment, pour vrai, c'est horrible, toutes les choses qui se passent là-dedans. Mais ça reste tout le temps... C'est cute. Ça reste tout le temps cute. Puis même ton personnage, à toi, tu sais, il est... Tout le temps de bonne humeur. Il est tout le temps de bonne humeur. Il est vraiment cute. Je le comprends d'être populaire auprès de la secte. Ah oui, mais tu sais, c'est un être. Un leader naturel. C'est quand même drôle aussi de jouer un mouton, tu sais, qui habituellement se fait sacrifier, mais là... C'est un mouton qui l'aide d'une secte. D'habitude, les moutons, c'est ceux qui suivent la secte. Exactement. C'est donc bien plein de double sens. Puis là, c'est toi qui l'aide tout ça. Puis tout le monde, tout le monde sont derrière toi. C'est quand même un gars, ce gars-là. Puis si tout ça était une charcuterie sur bâton, là... Oui. Si tout ça... Là, c'est pour... Un excellent... C'est pour qu'on ait le temps de faire les questions, mettons. Une excellente charcuterie sur bâton d'agneau, cette fois-ci. Ah, ça serait bon. J'adore l'agneau, moi, en part. Ça serait très bon. Alors, c'est un pogo free. Ah oui. Puis si j'avais pu, j'aurais choisi, genre, le... Tu sais, le pogo que... C'est une madame que ça fait 50 ans qu'elle fait ça, des pogos. Puis c'est les meilleurs pogos de bar, de cantine de bar, de l'eau que t'as mangé de ta vie. Accompagnement de crotte au fromage. Ah oui. Trappé dans du croton. Mais moi, même... Remplace la moutarde par du croton. Let's go. Une bouchée plus proche de la mort à chaque fois. Fuck les artères. Un dip au croton, man. Un bon dip au croton. C'est pas merveilleux, ça.